Qu'est-ce qu'un essai clinique ? Depuis plusieurs années, le développement de médicaments génère des progrès thérapeutiques continus. Ce progrès est le résultat de nombreuses innovations majeures qui permettent aux médicaments de gagner en efficacité et sécurité pour le patient. Le développement d'un médicament est très réglementé et résulte d'un processus long, complexe et coûteux. En France, 46% des essais cliniques sont conduits dans le domaine de la cancérologie, ce qui représente 19% des essais cliniques à l'échelle mondiale. En 2018, 11 des 42 nouveaux médicaments autorisés par l'Agence européenne du médicament, EMA, l'ont été en cancérologie. Le développement d'un médicament est un processus long qui dure en moyenne 12 ans. A savoir que sur 10 000 molécules qui seront criblées, 10 seront sélectionnées et feront l'objet d'un dépôt de brevets et une seule parviendra à passer toutes les étapes de tests et d'essais cliniques pour devenir un médicament. Les essais cliniques d'un médicament sur l'homme sont précédés par une série de tests obligatoires, dits précliniques. Ces tests sont composés d'une étude de pharmacologie expérimentale qui a pour but d'évaluer l'efficacité de ces molécules sur des cellules in vitro, puis sur les animaux in vivo. D'une étude toxicologique qui a pour but d'évaluer les risques d'effets secondaires. Et d'une étude pharmacocinétique et du métabolisme permettant l'observation du devenir d'une molécule dans l'organisme. Si les résultats de ces études sont positifs, une seule molécule appelée aussi Candida médicament est choisie et entre en phase d'essais cliniques sur l'homme. Les différentes phases des essais cliniques sont les suivantes. La phase 1 qui a pour but d'évaluer la tolérance et l'inocuité du médicament. Elle permet de déterminer la dose maximale tolérée avec le moins d'effets secondaires. La phase 2 qui a comme objectif de définir l'efficacité du médicament. Elle permet de définir la dose optimale qui représente le meilleur rapport entre l'efficacité et la tolérance sur un petit nombre de patients. La phase 3 permet quant à elle d'évaluer l'efficacité et la sécurité du médicament de façon comparative à un traitement de référence ou à un placebo. Ceci sera vérifié sur un plus grand nombre de patients. Si les résultats de la phase 3 sont favorables, le laboratoire pharmaceutique dépose le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché AMM qui regroupe les résultats des essais effectués auprès de l'Agence européenne du médicament, EMA, pour une évaluation. Suite à l'évaluation de ce dossier, l'EMA autorisera ou non la commercialisation du médicament et rendra cette décision accessible au public immédiatement après que celle-ci soit prise. Une fois le médicament commercialisé, celui-ci est accompagné d'une surveillance étroite par l'industrie pharmaceutique et les autorités de santé afin de vérifier son efficacité, sa sécurité et approfondir les connaissances sur ce médicament en vie réelle et pendant toute son existence. Le respect de toutes ces étapes permet de garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments. La participation à un essai clinique peut avoir plusieurs avantages pour le patient. 1. Avoir accès à un essai expérimental 2. Bénéficier de soins, du suivi, des examens médicaux et des évaluations liées à l'essai clinique 3. Faire évoluer la recherche 1. Bénéficier de soins, du suivi, des examens médicaux et des évaluations liées à l'essai clinique